Et s'il y avait un mirage du big data ? Et si le big data ne tenait pas toutes ses promesses, notamment celles avancées par certains cabinets de conseil ? Il faut dire que les modèles centrés sur l'analyse quantitative des données souffrent de nombreuses failles que révélait encore récemment Gary Marcus et Ernest Davis dans l'article 8 Problems with Big Data. Nous allons mettre l'accent ici sur trois faiblesses majeures avec des exemples évocateurs des limites actuelles des modèles prédictifs. Le premier bug du big data, c'est qu'il tend à supprimer les données aberrantes, ou plutôt toutes données qui ne suivraient pas le modèle statistique dominant. Ceux qui se souviennent du film Minority Report de Steven Spielberg ont retenu que les données écartées sont parfois celles qui véhiculent les informations de meilleure qualité. Or, en supprimant systématiquement toutes données contraires à la loi statistique dominante, l'algorithme en vient souvent à confirmer ce que l'on savait déjà au préalable. Prenons l'exemple de PredPol, le logiciel de prévention des crimes et délits déployé dans certaines grandes villes américaines. En dépit des faits d'annonce flatteurs, PredPol a jusqu'ici surtout réussi à établir que 80% des crimes ont lieu sur 20% du territoire. Ce qui n'est rien d'autre que la vieille loi de Pareto des 80-20. Le deuxième bug du big data concerne le manque de fiabilité des résultats. Le big data a en effet la fâcheuse tendance à aspirer et traiter un maximum de données, mais sans faire de tri qualitatif. Et nul ne réchappe à ce problème, pas même Google. En 2011, Google se vantait dans la revue Nature de pouvoir prédire l'apparition et l'évolution des épidémies de grippe grâce à son aglorite maison, Food Trends. On peut imaginer l'enthousiasme devant cet outil qui croisait les recherches de mots-clés tels que « grippe », « toux », « fièvre » et bien d'autres, avec l'origine géographique des requêtes. Google prétendait ainsi suivre l'évolution de la maladie avec un temps d'avance sur les organismes de santé officiels. Mais plus dur a été le constat sur la durée. Les épidémies étaient totalement surestimées. L'une des raisons exposées dans le très sérieux magazine Science mettait en cause la qualité des données récoltées. En effet, en période d'évolution épidémique, les requêtes sur Google étaient déformées et exagérées et les résultats forcément faussés. Sans solution face à ce bien important, Google a dû stopper son expérience en septembre dernier et les apodes du Big Data en ont été pour leurs frais. Le troisième bug du Big Data, c'est qu'il ne peut traiter ce qui n'a pas été détecté et anticipé. Cela en fait un outil peu performant face à la nouveauté et aux ruptures. Vous le constatez tous les jours avec vos smartphones pour envoyer vos messages. Les logiciels d'écriture prédictive qui fonctionnent avec des algorithmes de type Big Data sont très efficaces sur vos expressions courantes et surtout avec des suites usuelles de mots telles que « à tout à l'heure ». Mais il se révèle d'une fléblesse navrante quand il s'agit d'appréhender des expressions créatives comme « je te calcule trop pas » ou alors « ça passe crème ». Ce que met bien en relief cet exemple, c'est l'impossibilité du Big Data à prendre en compte correctement l'imprévu, à faire face à l'incertitude. Alors pensons à ce qui se passe quand les résultats des algorithmes se percutent dans une configuration imprévue. Prenons un exemple réel dans la finance. En mai 2010, un flash crash de 14 minutes a ébranlé l'ensemble des places financières, plongeant les traders du monde entier dans l'angoisse. Après des semaines d'enquête, l'explication tombe et elle fait froid dans le dos. D'erreur en erreur d'interprétation, les algorithmes de trading haute fréquence, qui traitent ni plus ni moins que les deux tiers des transactions boursières du NICE, se sont emballés hors de tout contrôle. Une seule solution, tout débrancher. Voilà une preuve que lorsque les Frankenstein mathématiques échappent à leurs créateurs, on est soulagé que le bon sens humain reprenne le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada